689ème journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent. Alors il y a beaucoup de sujets cette semaine. Nous allons laisser pour la semaine prochaine les questions sociales liées à la réforme des retraites, la présentation par le gouvernement de son projet de réforme concernant la politique migratoire pour nous concentrer, si vous le voulez bien, sur la politique étrangère. Car cette semaine est marquée par le fait que plusieurs gouvernements s'engagent dans une voie de livraison à l'Ukraine de matériel lourd, ce qui avait été évité jusqu'à présent. Les Américains vont envoyer des chars, les Allemands autorisent les Polonais à en faire autant et ainsi de suite. La France pour l'instant est mesurée, puisque dans l'armée française, il semblerait qu'on ne puisse rien envoyer du tout parce qu'on n'en a plus. Mais est-ce que vous pensez, puisque c'est un mot qui est beaucoup revenu cette semaine, qu'il s'agit d'une escalade ? Je crois qu'il s'agit en effet d'une escalade. Et je ne vous cache pas que je suis personnellement très inquiet de son déroulement. Parce que, comme bien souvent en matière de politique étrangère et surtout en matière de guerre, eh bien très souvent, les hommes croient prendre des initiatives et gouvernaient la marge des affaires. Et en fait, ils ne sont que des éléments de l'affaire. Et l'affaire marche sans eux, en quelque sorte. Et là, il me paraît que les événements sont enclenchés, sont en train de s'enclencher d'une manière qui me laisse craindre le pire, c'est-à-dire un affrontement général. Monsieur Zelensky, évidemment, était ivre de ses succès diplomatiques. Il va finir par demander la bombe atomique. Puisqu'il a demandé des armes de plus en plus sophistiquées. Et comme on les lui accorde et qu'on se bat pour les lui donner, sauf la France qui, évidemment, ne peut pas donner, puisqu'elle n'a pas... Elle n'a même pas assez pour elle-même. Par conséquent, il ne s'agit pas d'en donner aux autres. Enfin, quoi qu'il en soit, cette espèce de surenchère, notamment d'armes lourdes et offensives, parce que jusqu'à présent, on disait qu'on allait aider l'Ukraine de façon défensive, parce qu'elle était attaquée. Et là, bien évidemment, la qualité et le style des armes qui lui sont aujourd'hui confiées est de plus en plus discutable. Il s'agit d'armes offensives. Les chars lourds, par exemple, sont un exemple précis de ce que peut être une guerre d'offensive. Et c'est probablement la guerre que se préparent à faire les Ukrainiens. En plus, des chars allemands sur le sol ukrainien, ça rappelle des souvenirs. Oui, c'est vrai. Tout ça est très inquiétant. Il y a des redondances historiques qui entraînent la méfiance normale. Mais je dois dire que ce glissement progressif et enthousiaste vers la catastrophe me paraît caractéristique du déclenchement des grands conflits. Et je m'inquiète très sincèrement de voir chaque jour apporter un élément supplémentaire à mes inquiétudes. Vous l'avez évoqué, le président Zelensky demande maintenant des missiles à haute de longue portée, des avions de combat. Là, il ne s'agit plus de défendre le sol ukrainien. Il s'agit bel et bien de porter le conflit sur le sol russe. Il finira parce que c'est logique. Il finira par demander la bombe atomique comme seul moyen pour lui d'équilibrer l'offensive des Russes. Alors là, nous sommes en pleine guerre inter-européenne, c'est-à-dire la pire, probablement la pire chose du monde pour l'instant. Et nous y allons gaiement, semble-t-il. Tout le monde a l'air d'enthousiaste. Et chacun porte sa petite pierre à l'édifice sans se rendre compte que ça nous rapproche dangereusement des précipices. Lorsque la France s'est dotée dans les années 60 de moyens nucléaires, le chef de l'État de l'époque disait « Nous ne voulons pas être éventuellement le sol sur lequel se livrerait le combat avec des bombes alternées venant à l'époque soit des États-Unis, soit de l'Union soviétique de l'époque. » Et donc le fait de cette indépendance nucléaire française devait en principe nous protéger. Vous parlez d'escalade. Il y a un mot qui ne revient jamais en ce moment dans les commentaires. C'est le mot « paix ». Personne ne parle de la paix. Tout le monde parle de la guerre. C'est vrai. Tout à fait évidemment, on se prépare à la guerre. Et on a abandonné l'objectif le plus noble qui soit de la part des États, c'est celui de la paix. Et comme vous le faites remarquer très justement, le mot lui-même n'apparaît plus dans les conversations internationales, ni dans les discours. Il y a un précédent. C'est la toute première guerre d'Irak en 1990-91, où vous aviez justement exprimé la même inquiétude. Et comme vous souhaitiez que ça ne se déclenche pas, il y avait, alors que le président Mitterrand parlait de logique de guerre, que vous-même accomplissiez les démarches diplomatiques en direction de l'Irak, du gouvernement de M. Saddam Hussein, et ainsi de suite, sur le contexte des prisonniers français qui se trouvaient retenus là-bas, les otages. Et on avait fini par coller des affiches à l'époque « Mitterrand la guerre, le peine la paix ». Or, spontanément, vous, vous avez connu la guerre. – Il n'y a plus aujourd'hui de dirigeants dans le monde, en charge aujourd'hui, qui ont cette expérience d'avoir été les combattants. Et est-ce que ça peut peser dans la psychologie générale, ça ? – Certainement. Mais ce qui me paraît le plus caractéristique, c'est par exemple l'euphorie de M. Zelensky, qui est évidemment saoulé par les soutiens qu'il reçoit, qui sont enthousiastes, positifs, et qui lui font croire qu'il est le maître du jeu. Et ceci peut l'amener à prendre des initiatives qui, malheureusement, ne sont pas des initiatives de paix. – Alors, sur le fond de ce conflit, on voit se développer une forte russophobie. Et j'ai noté que certains commentateurs disent au fond, s'agissant de l'opinion française, il y a beaucoup de subtilité de la part des Russes, de manière régulière et depuis plusieurs siècles, à intoxiquer la France. Et quelqu'un disait récemment que Voltaire, Diderot, sous l'influence de Catherine II, était en fait des agents russes. Autrement dit, on va finir par croire que Voltaire et Diderot sont aussi des agents de Poutine. Cette russophobie-là qui se développe, alors c'est de l'intoxication des opinions publiques. Qu'est-ce que c'est ou ça fait partie de cette bataille de com' qui accompagne tous les conflits ? – Ceci est normal, tous les conflits ont comporté une dimension de communication, une dimension de propagande, plus ou moins camouflée, le mot n'étant pas moral, en quelque sorte. Et nous sommes dans ce complexe-là, et la communication joue son rôle accélérateur. Et on attend les réactions de l'opinion publique. Et quand elles vont dans le sens souhaité par les dirigeants, ou ceux qui se croient-elles, eh bien on ne fait qu'accélérer le mouvement historique, qui pourtant ne dépend beaucoup moins des hommes que des événements eux-mêmes. – Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, l'ONU pourrait être le cadre d'une négociation ? Ou bien est-ce que vous êtes comme un des prédécesseurs de l'actuel président ? Je parle de De Gaulle, évidemment. Est-ce que vous diriez que c'est un machin ? – Oui, je crains que l'ONU ne soit pas du tout convenable pour faire ce genre d'opération, qui exige à la fois de l'imagination et du sérieux. Et je ne vois pas très bien d'ailleurs qui pourrait en prendre l'initiative. Ce que je vois, c'est que l'un poussant l'autre, on va tout doucement vers le précipice. – Alors il y a eu une proposition cette semaine de Marine Le Pen qui se trouvait au Sénégal, qui a rencontré le président sénégalais et qui, réfléchissant à la composition du Conseil permanent de sécurité, cinq membres aujourd'hui avec un poids spécifique, souhaite que l'Afrique y soit mieux représentée et proposait un siège au nom de l'Afrique au Sénégal. – C'est vrai que ni l'Afrique ni l'Inde, qui sont des entités de dimension mondiale, ne sont parties à ce concert en quelque sorte. Et leur présence est nécessaire. Alors pour ce qui concerne l'Afrique, je crois que, comme aucun pays n'est susceptible de représenter tous les autres, on pourrait peut-être trouver une solution de partage des responsabilités, de présidence tournante, par exemple, de trois présidents. Je me propose peut-être l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud, par exemple, qui tournerait et représenterait ce grand continent qu'est l'Afrique, qui actuellement risque d'être le théâtre d'opération, sans avoir les moyens de prendre des décisions. – Vous avez dit un mot de l'Inde, alors il y a la question de l'Afrique, et la question de l'Inde, évidemment, dont le poids démographique justifie tout à fait une présence internationale affirmée. – Bien sûr. Il est certain que l'actuel Conseil à 5 ne représente pas l'essentiel des forces démocratiques dans le monde. – Alors aujourd'hui, il y a une particularité, l'anniversaire de Bruno Golnich. Bon, vous allez le rencontrer ce soir, alors évidemment, vous aurez l'occasion de le lui dire. – Bien sûr. – Et puis une pensée pour l'anniversaire aussi, le troisième, de la disparition de Roger Hollande. – Eh oui, bien sûr, ce sont des amis proches. L'un est déjà parti, Roger, auquel nous pensons, parce que sa présence chaleureuse et truculente nous manque. Cette dimension humaine chaleureuse qui a illustré nos batailles politiques et dont nous sommes fiers. Donc nous avons une pensée pour Roger qui a disparu il y a maintenant trois ans déjà. Et puis, évidemment, l'anniversaire de... – De Bruno. – De Bruno, qui lui aussi est une pièce maîtresse de la politique française, un homme de grand talent, de grand mérite et de grande discrétion, d'ailleurs. Et nous aurons l'occasion de lui dire tout à l'heure toute l'amitié, toute l'affection que nous lui portons. – Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501